Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. La MINUSMA n'a pas un prétexte pour maintenir une présence française au Mali. Ségadiara, journaliste et politologue malien, décrypte pour APA le renouvellement du mandat de la MINUSMA, l'adoption de la loi électorale et ses éventuelles répercussions sur le bras de fer avec la CEDEAO. Le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA a été prolongé d'une année. Le Mali a émis des réserves contre la liberté d'enquêter sur les violations des droits humains. Comment analysez-vous la situation ? Entre les autorités de la transition malienne et la communauté internationale, une défiance s'est instaurée depuis le coup de force de mai 2021, ayant mis un terme à la transition entamée après le coup d'État d'août 2020 contre Ibrahim Boubaka Keïta. Bamako veut définitivement tourner le dos à la situation franco-onusienne de résolution de la crise sécuritaire au profit d'un partenariat avec la Russie. Le départ de la mission de l'Organisation des Nations Unies du Mali serait la dernière étape de ce processus. Sauf que la France, soutenue par la communauté internationale après dix années de présence dans le Sahel à travers l'opération Serval puis Barkhane, n'envisagent pas la fin de cette manière. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU devient un espace d'influence. Les autorités maliennes invoquent leur souveraineté et souhaitent créer des restrictions de mouvements à la MINUSMA, qui s'intéressent de plus en plus aux activités de l'armée malienne et des instructeurs russes. Finalement, le Conseil de sécurité a compris les enjeux pour bien trancher. Même si la MINUSMA est libre de ce mouvement au Mali afin de pouvoir enquêter sur les éventuelles violations du droit humanitaire, elle ne sera pas un prétexte pour maintenir une présence française, militaire quelconque, sur le sol malien. Une nouvelle loi électorale a récemment été votée au Mali et l'autorité indépendante de gestion des élections créée. Pour certains observateurs, c'est un nouveau pas vers la transition du pouvoir au civil. Êtes-vous de cet avis ? Non, je ne pense pas que cette loi fournit suffisamment de garanties pour un retour à l'ordre constitutionnel. L'adoption de la nouvelle loi électorale le 17 juin dernier et sa promulgation une semaine après répondent à une volonté opportuniste. Avant tout, il s'agit d'arriver à la réunion de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, du 3 juillet prochain, avec des avancées pour espérer une levée des sanctions. En outre, la nouvelle loi électorale est très différente du projet de loi déposé par le gouvernement et qui se rapprochait plus des aspirations de la population. Dorénavant, la jeune aura la mainmise sur le processus électoral et les militaires pourront participer à l'élection présidentielle. Peut-on percevoir la nouvelle loi électorale comme un moyen pour les militaires de se maintenir au pouvoir ? Si oui, est-ce que cela ne sera pas à l'origine de nouvelles tensions entre Bamako et la CDAO ? Cette loi électorale viole la charte de la transition adoptée en octobre 2020 et révisée en février 2022 avec l'assentiment de l'ensemble des acteurs maliens et de la CDAO. Cependant, l'organisation régionale ne peut pas interférer dans les lois d'un pays souverain. Par contre, la CDAO peut exiger le respect de la charte de la transition. L'article 155 de la nouvelle loi électorale encourage clairement les candidatures militaires. Le Mali est un pays en crise. Pendant les dix dernières années marquées par une insurrection djihadiste sur une partie considérable de son territoire, nous avons assisté à son effrondrement progressif sans possibilité de renaissance. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada